Chers collègues, en cette fin d'année universitaire, je tiens tout d'abord à remercier chacune et chacun d'entre vous. Malgré le contexte sanitaire, vous avez su en effet maintenir votre engagement auprès des étudiants, aussi bien sur le plan de l'enseignement qu'en termes de suivi et d'accompagnement. Je souhaite aussi partager avec vous le bilan de cette année. Et ce bilan, c'est d'abord le dossier d'accréditation. Ensemble, entre septembre et janvier, soit en cinq mois, nous avons finalisé le dossier d'accréditation. Mi-mai, les maquettes détaillées des formations ont été approuvées en conseil d'institut. Le cadre général des stages a également été fixé à cette date. Le 21 juin, les syllabus des formations ont été présentés. L'ensemble de ce travail, qui a mobilisé toutes les équipes pédagogiques, sera présenté au CNESER le 8 juillet. J'espère que la qualité de notre travail y sera reconnue. Au cours de cette année, un important travail institutionnel sur la gouvernance a été engagé. Le fonctionnement de certaines instances a été repensé. Le COSP est ainsi redevenu une instance tournée vers la prospective et la recherche. Depuis le 28 juin, Marc Demeuse en est le nouveau président. Une commission recherche verra le jour dès septembre. Les relations avec l'ensemble des partenaires universitaires et le rectorat ont aussi évolué positivement. J'en veux pour preuve l'intense travail sur le calendrier des stages en MF1. Ce travail a permis de maintenir le principe de l'alternance à cheval sur les deux années de master, tout en y associant à la fois des stages filés et massés. Cette année, l'équipe de direction a été renouvelée. Elle est désormais partenariale. Merci à Lucille Cadet, Marianne Desmet, Karine Royer, Kamel Abadie, Yves Calvez, Florent Lebeau et Benjamin Moignard d'avoir intégré cette équipe. Je n'oublie pas pour autant celles et ceux qui m'ont précédé ou accompagné cette année. Un grand merci à Martine Meskel-Cresta, Arlette Toussaint, Marie-Laure et Lalouf et bien sûr, Jacques Renaud. A ce jour, le nombre de candidatures des étudiants en MF1 nous permet d'envisager une rentrée sereine. Certes, nous n'atteindrons sans doute pas l'objectif de 300 étudiants en M2 rénové en septembre, mais cela a été attendu. Enfin, je souhaite partager avec vous trois chantiers à venir pour cette nouvelle année universitaire. Le premier est celui de la mise en place de l'approche par compétence. Ce chantier s'ouvrira dès la rentrée. Il se fera sur plusieurs années. Le deuxième chantier concerne les relations internationales à destination des étudiants. Le déplacement du concours à la fin de la deuxième année de master permet de proposer davantage d'opportunités à nos étudiants. Nous allons multiplier les projets, facilitant les mobilités internationales. Le dernier chantier concerne notre quotidien de travail. Nous reprenons progressivement notre activité en présentiel. Mais faut-il pour autant reprendre l'ensemble des habitudes d'avant ? Je ne le pense pas. Nous devons garder ce qui a bien fonctionné en distanciel. Il nous faudra donc réfléchir aux bonnes pratiques à conserver afin de garder un cadre de travail harmonieux. Chers collègues, je vous souhaite de passer d'excellents congés. L'équipe de direction et moi-même vous sommes reconnaissants pour tout le travail effectué durant cette année. Je vous donne rendez-vous à la rentrée. Bel été à toutes et à tous. Je vous donne rendez-vous à la rentrée.